Pourquoi vous devez avoir un patrimoine immobilier de minimum d'un million d'euros ? Je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. Mon équipe et moi-même nous accompagnons des centaines d'investisseurs sur le marché immobilier français dans des opérations très rentables. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire pourquoi vous devez avoir au minimum un patrimoine d'un million d'euros et pourquoi c'est une obligation et pourquoi vous devez passer la marche supérieure. Une des erreurs principales des investisseurs, c'est de trop fonctionner en termes de cash flow, en termes de rentabilité et d'oublier tout simplement ce qu'ils détiennent à la fin. Aujourd'hui, vous devez vous constituer un patrimoine d'un million d'euros. Et si je prends ce chiffre symbolique, c'est parce que tout investisseur qui débute dans l'immobilier a ce chiffre en tête symboliquement. Si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos à ce sujet. Vous savez qu'aujourd'hui, à seulement 30 ans, j'ai la possibilité d'avoir un patrimoine immobilier de plus de 3 millions d'euros et c'est plus de 20 000 euros par mois de revenus locatifs que j'encaisse tous les mois. Et si je vous dis ça, c'est parce que c'est important d'avoir en tête quelle est la valeur de ce que je détiens et pas uniquement d'être focalisé seulement sur le cash flow ou la rentabilité. Et tout simplement parce que demain, quand vous allez vouloir vendre votre bien immobilier, quand vous allez vouloir prendre votre retraite, quand vous allez vouloir transmettre quelque chose à vos enfants, vous allez regarder quelle est la valeur de ce que vous détenez. Et il faut que la valeur de ce que vous déteniez soit à ce moment-là la plus haute possible. Aujourd'hui, atteindre la valeur symbolique que vous vous êtes fixé 500 000 euros, 1 million d'euros, 10 millions d'euros en fonction de votre objectif n'est pas difficile. C'est tout simplement que les investisseurs ne sont pas focalisés sur la valeur de ce qu'ils détiennent mais sont uniquement focalisés sur la rentabilité ou le cash flow de l'opération. Alors que vous devez être focalisé sur l'effet de levier bancaire, je dis souvent c'est le dessous de l'iceberg. Tous les investisseurs l'occultent et restent focalisés uniquement sur rentabilité cash flow en occultant complètement l'effet de levier. Et atteindre cette barrière et ce seuil symbolique du million d'euros, c'est tout simplement utiliser l'effet de levier. En 1, vous utilisez de l'argent qui n'est pas à vous. En 2, l'argent que vous gagnez n'est pas directement corrélé au temps que vous passez. Le locataire vous paye votre loyer même quand vous dormez, même quand vous êtes en vacances. En 3, vous ne travaillez pas pendant ce temps-là. L'immobilier travaille pour vous. Vous devez donc bien garder en tête que vous devez inscrire sur un papier le montant de patrimoine que vous souhaitez atteindre et vous devez tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif en restant focalisé sur le fait que c'est l'effet de levier qui vous permettra de l'atteindre. Et je voudrais vous faire une confidence, c'est celle que j'ai faite en séminaire puisque j'ai la chance d'intervenir en France dans plusieurs séminaires et que j'étais à un séminaire la semaine dernière devant 1000 personnes et vous devez vous fixer des objectifs. J'ai pu démarrer il y a 3 ans de zéro. J'ai aujourd'hui un patrimoine de 3 millions et je me suis fixé l'objectif d'atteindre dans 3 ans le seuil symbolique des 10 millions d'euros de patrimoine. Vous devez, même si certains vont potentiellement rire de vous, vous devez avancer dans la direction que vous êtes fixé et tout faire pour l'atteindre. Inscrivez sur un bout de papier que vous garderez dans votre portefeuille l'objectif de patrimoine que vous souhaitez atteindre à court terme. Mettez-vous des objectifs et vous allez en fonction de ça acheter de l'immobilier pour atteindre cet objectif. Je suis sûr que ça va aider toutes celles et ceux qui procrastinaient ou qui ne comprenaient pas pourquoi il était important d'atteindre un seuil symbolique de patrimoine que vous vous fixez. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour toutes celles et ceux qui souhaitent suivre l'actualité ou mes conseils. Je vous invite à mettre en commentaire de cette vidéo quel est votre objectif personnel à vous que vous pouvez atteindre à court terme et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.